GUT MORGEN! ticat filet et m'adfidine de la falpi chez yech betto chan ma hôte ou les rangs m'a s'il est en train les mavois chez nous me foulache ben bethéra au mer af la mais foulache dans ce chapitre 16 on va commencer à étudier le sujet très délicat le suivi des incendies pendant shabbat à savoir lorsqu'un incendie un incendie se déclenche dans une maison qu'est ce que l'on peut sauver de la maison comme est-ce qu'on peut protéger des cheveux le feu ne se propage pas plus éventuellement même provoqué un petit peu l'extinction du feu est un le fait franchement bon parce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de pic work n'est fait j'ai pas de risque de mort d'homme je crois que les postes qui m'écrivent qu'à notre époque la plupart d'un entendu il ya toujours de risque de mort d'homme on a tous du gaz à la maison on a tous des compteurs électriques à la maison ça peut s'en servir en grande catastrophe si on laisse un immeuble brûlé si c'était que dans le grand de mots si c'était que la perte d'argent la lara nous dirait clairement tu laisses brûler et puis tant pis malheureusement zéram et chamaym c'est un décret du ciel tant pis on n'a pas le droit d'éteindre mais étant donné qu'il ya des risques de mort d'homme donc ça va peut-être nous donner le droit de l'éteindre colle chaque cas il faut s'intéresser il me semble que les postes qui m'écrivent qu'à notre époque tout un incendie classique d'immeubles ça s'en sort mon risque de mort d'homme il ya des malades à la maison qui peuvent pas forcément sortir les voisins qui résoudient pas savoir qu'un feu déclenché d'accord c'est peut-être en catastrophe là on parle d'un cas où quelqu'un il a une maison personnelle individuelle et puis il peut sortir puis tant pis il aura perdu plusieurs millions mais pas de morts d'hommes donc du coup on va lui apprendre comment faire malgré tout pour sauver autant que possible les pots cassés ou avant qu'ils se cassent plutôt ou de sauver aussi quoi sauver notre première michelin va voir quoi faire avec les livres que d'ochim les livres 5 il à la maison de torah de névim de k'tuvim des prophètes et des agéographes et aussi les livres on n'exprime pas là ensuite des livres de 2,2 des idoles de prières le type de salement parler ensuite petite remarque sur la michelin à la michelin est très simple dans le contenu par rapport à la route de shabbat mais le fait de parler de différents livres d'autorat ça va être l'occasion de nous donner d'autres à la route par rapport aux livres de tour à quoi faire lorsqu'ils vont se détériorer est ce qu'on a le droit de les étudier à quel moment on va on va on va parler un petit peu donc du coup tout ça ça va leur dire la michelin en deux mots en fait la michelin était très elle était très simple et je préfère d'ailleurs vous montrer qu'on fasse ensemble les phrases essentielles par rapport à la route de shabbat et après on va revenir un petit peu sur les phrases que qui vont un petit peu parler de sujets un petit peu annexe la michelin en scène à part le risque d'éteindre un feu et aussi un interdit de sortir les choses dans le rechout arabim sur la voie publique un interdit de porter à shabbat ce n'est pas parce que tu vas vouloir sauver un livre des dosh un sefer torah aussi important que ce soit c'est plus grave qu'un juif il va porter un sefer torah dans la rue plutôt qu'il va laisser se faire un sefer torah brûler malheureusement d'accord donc tu n'auras pas le droit de sortir dans la rue donc la michelin va me dire après où le sortir comme qu'il devait à kodesh mazine notamment regardez question moussard c'est force que ce que j'ai dit sans faire exprès quoi regardez comment de prenez n'importe quel juge dit lui un juif même simple qui est pas forcément pratiquement dit lui non c'est à toi qui brûle il va tout de suite vouloir et non c'est à toi il va vouloir l'éteindre dit lui mais quand toi tu portes dans la rue tu t'en sais faire torah t'es pire qu'un soit faire droit qu'ils brûlent c'est un tour on laisse brûler toi on permet pas de porter pour en shabbat c'est un bon enfin col qu'il devait à kodesh mazine en autant de mes pédagogues les écrits ça on a le droit de les sauver devant un incendie et la michelin fait une petite parenthèse benche corinbein ou benche corinbein que ce soit des livres que tu aies le droit de lire dedans ou des livres que tu n'as pas le droit de lire dedans et je saute un petit peu toutes ces lignes et j'assuite je passe sur la phrase je saute quelques lignes chez moi c'est deux trois lignes et puis après il ya mazine tika se faire et ma se faire la michelin dit tu sais tu as même le droit aussi de sauver le l'étui du livre avec le livre si c'est un sefer torah il ya un étui imaginez on doit prendre un sefer torah maintenant on n'est pas obligé d'ouvrir sa vente à sortir les rouleaux tu laisses le boissier brûler même si le boissier les moins kadoche non tu prends tout le sévère torah d'un coup et même aussi le ticket filet n'est maintenant tu prends les filles avec leur étui leur pochette mais a fait le pichet je peux te rendre même mieux que ça c'est fréquent il y en a qui laissent comme ça des pièces dans les dans les dans les dans l'étui des filles dans la pochette des filles comme ça c'est des pauvres qui viennent pendant la fila ils peuvent lui donner une petite pièce ils ont déjà trouvé ça tu prends tout comme ce que c'est pas la tête maintenant à ouvrir la pochette et de ressortir tu prends telle qu'elle est à l'heure de sortir d'accord au les rames il n'y a pas de problème de boxe et dans ce cas là parce que les filles ne sont pas beaucoup c'est disons et par pauvre en l'occurrence en tout cas ici tu as besoin de les sauver et du coup le c'est des règles d'emmoucter selon le bassiste quand il ya quelque chose qui a un étui qui contient deux choses à l'intérieur le plus important des deux il va donner le statut à tout l'objet à tout le truc on retrouve le problème avec un tiroir c'est un tiroir avec des choses qui sont permises interdit à jabbat si l'essentiel c'est les choses permis ça devrait nous faire le tiroir c'est d'essentiel c'est les choses qui sont interdites à jabbat toi plus loin dans le tiroir d'accord et donc selon ce principe l'essentiel de l'étui c'est les petites pièces ça va pas rendre ça va donner un statut de bassiste qui va interdire à cause de moucter de porter toute l'étui donc en tout cas la mission m'a dit tu as le droit de sauver le livre avec son étui les filles avec leur étui et même si y'a dedans des pièces au lécha de mâtsil et notan et où tu as le droit de les sortir attention question super importante les mavois chez et nom et foulache dans un mavoi dans une comment dire peut-être une impasse une voie sans issue chez nom et foulache qui n'est pas perforé percée on va expliquer là on va rentrer dans les lois de hérovin d'abord je finis d'expliquer ça et de traduire et ben vétéran mer et ben vétéran c'est même le à flamme et foulache même dans un mavoi qui est mais foulache apparemment qui est qui est qui a une cas de 222 entre deux issues et on explique un petit peu de quoi on parle pour le moment par rapport aux lois du shabbat donc premièrement je t'ai appris que les lois du qui devait à côté j'ai tout l'équipe à côté j'ai tous les écrits sainte a le droit de les sortir dans les dents sur maintenant on parle pas de les sortir dans un cours dans un roc de toute façon dans un court père privé la cour privée c'est sûr que tu as le droit de le faire on aura l'occasion de parler plus longuement dans la vie dans le projet de chat pour les mains on les écrits ça dans ta cour privée personnelle d'allois maintenant il faut savoir si mon voisin il a une cour à côté et même j'ai une porte entre lui et moi j'ai pas le droit de faire de porter de le shabbat de ma cour à sa cour pourquoi il faut faire un hérou ventre bientôt on apprendra dans ma serrête et rouvines comment est-ce qu'on fait un hérou comment est-ce qu'on va pouvoir permettre de porter d'une 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 cour à l'autre pour le moment j'ai pas le droit de porter chez lui l'ami je t'avère me dit sache que pour sauver les qui devaient à côté je t'as le droit de porter là bas même si un interdit des rabananes on lève cet interdit mais des rabananes on te permet de porter dans chez le voisin on perd pas de porter dans la rue qui est le riche ou tarabim mais on te permet de porter avait chez le voisin même s'il n'y a pas de hérouv le barthé noire nous l'a dit depuis le premier d'ibou en matril du barthé noire même si tu as le droit de ressortir les chats seraient dans une autre cour chez bottom à voy qui est dans le même de la même voie la même impasse à fall piche et l'ouïre vous même si vous n'êtes pas de vous n'avez pas fait de hérouv entre vous d'une cour à l'autre vous a le droit de vous faire sortir les pieds les séfer torah là bas et les tous les quittés à côté j'ai besoin de faire sortir là bas mais attention la michelin vient maintenant à la fin de la michelin et me rajoute l'élément essentiel attention on aura l'occasion d'apprendre dans les rouvines de quelle manière est ce qu'on peut faire un hérouv pour faire un hérouv il ya de premièrement une condition de base c'est que c'est que le l'endroit il est déjà trois mérite sautte il soit déjà il a déjà trois barrières trois murs qu'ils encerclent et pour le quatrième mur en théorie pour le permettre il faut lui mettre de l'écri de petits bouts de bois des deux côtés qui donne une allure d'une état supplémentaire ou pas bon ou une poutre au dessus d'accord on aura l'occasion d'apprendre plus dans les détails et la michelin vient me dit sache que même plutôt d'avoir que c'est moi je reste pour le moment dans une route et rouvines si je veux moi apporter dans de ma cour jusqu'au vous savez quoi on va prendre un cas plus simple il ya dans l'impasse dans laquelle j'habite il ya une impasse où il ya plein de cours qui donne à cet impasse et puis ensuite il ya des cours qui sont partagés entre plus de plusieurs voisins et puis après et à la maison individuelle de chacun qui donne dans les cours vous avez compris imaginez on est huit voisins huit voisins d'entendre donc toute l'impasse en fait on est séparés en deux quatre voisins qui sort dans une première cour qu'un voisin qui sort dans une autre cour et puis après les deux cours qui donnent dans une même impasse et l'impasse qui donne sur la voie publique d'accord vous avez compris le cas on a une impasse on a deux cours et puis de chaque cours il ya quatre maisons pour pouvoir permettre de porter de dans tous les endroits même dans l'impasse eh bien il faut faire un très grand et vous et si on n'a pas fait le héros alors on est très restreint chacun il peut porter éventuellement dans sa cour s'il a fait un héros indépendant mais pourra pas porter dans la place mais jamais un midi message que tu as le droit de porter dans l'impasse cette fois ci pour soi pour sauver le sefer torah pour pouvoir permettre en théorie de porter dans l'impasse alors c'est là où en théorie il fallait tout d'abord mettre des les rails à des deux les rits de morceaux de bois qui dépassent histoire de fermer le quatrième côté comme je dis il faut trois il faut en théorie un endroit fermé un endroit privé il a quatre murs là on te permet de faire pour le quatrième mur que tu mètres deux petits bouts de bois qui dépasse mais au moins deux et après donc tu fasses le rouvre la michna vient et me dit sache que maintenant là d'abord pas vraiment t'as pas fait le rouvre mais même si vous voulez faire le rouvre c'est pas encore bon il fallait rajouter un deuxième les rits même s'il va te manquer un des rits il n'y a qu'un seul mais rien seul un écrit c'est le bout de bois qui dépasse tu n'as mis que d'un seul côté ça suffit déjà pour sauver le sefer torah mais si des deux côtés il n'y a rien du tout ça s'appelle que cette fois ci le mavoi il est l'homme est fou lâche il n'est pas perforé c'est délicat c'est un peu compliqué comment comprendre les termes mais on va pas trop arranger sur ça ça touche trop à hérovin mais en tout cas même si à mettre des deux côtés il n'y a même plus de les deux il n'y a ni d'aucun côté il n'y a même pas les bouts de bois qui dépassent t'as plus le droit de porter le sefer torah de la portée là bas selon tanakama ben bethéra il va me dire à flemmé foulache même s'il est perforé c'est à dire qu'en fait il a des deux côtés d'une donc sur le quatrième côté qui était ouvert au rachot arabim même s'il n'y a pas du tout de bois d'aucun des deux côtés eh bien tu auras le droit de porter de faire sortir le sefer torah là bas d'accord voilà pour les halakhot de sauver si je récapitule tu as le droit de faire sortir tous les chiffres et kodesh dans une de ta cour jusqu'à l'impasse même s'il n'y a pas de hérou dans l'impasse avec une petite marloquette entre ben bethéra et ramim à savoir ce qu'il faut qu'il quand même un l'écrit d'un côté ou même s'il n'y a pas du tout de l'écrit dans le reporter et maintenant je te permets de prendre le livre avec son étui et même s'il ya dedans de l'argent qui est posée par exemple qu'apparemment c'est à moi de tout faire sortir tu comment te commande ne commence pas à trop réfléchir au moment où il ya l'incendie chez toi à vouloir commencer à sortir le sefer torah sont les tuyaux et les tuyaux et faire sortir l'argent tu prends toute une sauf ok maintenant on va revenir sur les petits détails qu'on a sauté je reprends la mixte en la lisant qu'on qu'il va connaît jamais si nous n'entend mais qu'une année à tous les écrits sans que le droit de les sauver de le sortir devant un incendie ben sheikon ben ou ben sheikon ben que ce soit des livres que tu aies le droit de lire dedans ou des livres que tu n'as pas le droit de lire dedans et même mieux que ça la faille piche et que tout vimbe relâchonne et même si les lignes sont traduits dans d'autres langues et donc entre parenthèses que c'est sûr que tu as pas le droit de lire dedans c'est marqué dans la réalité mais tel que c'est écrit tu es au ligne et les âges qu'il faut les enterrer lorsqu'ils sont lorsque tu veux les t'as pas le droit de les détruire de les jeter les brûlées tu dois fort nécessairement les enterrer c'est ce qu'on appelle la gnisa et on explique un petit peu de comment on parle exactement en fait il ya trois longtemps on parle de trois types de livres des livres kadosh dans tous une douche à la preuve en est que lorsqu'il ya un problème il faut les on peut plus les garder il faut les jeter qui verraient le matin blanc de jeter tu dois les enterrer d'accord mais malgré il ya trois niveaux il ya les livres que tu as le droit de lire pendant shabbat les livres que tu as pas le droit de lire pendant shabbat mais qu'ils ont quand même des écrits sains parfait tu as le droit d'étudier dedans mais il ya aussi des écrits que tu as même pas le droit de lire nous et c'est marquette en réalité et j'explique peut-être qu'on va commencer par le livre que tu as le droit de lire c'est c'est simple c'est tous les livres d'autorac dans le chabat le deuxième un an les livres que tu as pas le droit de lire pendant shabbat spécialement c'est une zera qui travaillent mais ils ont fait à leur époque les gens travaillent toute la semaine mais le shabbat c'était le jour kadosh le jour saint où les gens venaient écouter des drachot et amigrache et des drachot de halachot et de paracha et tout ça maintenant il y avait un grand rire de lire tous les écrits tous les les différences à chez elle et les élections vivent les agéographes qui sont des livres qui sont très joli très 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 beau très profond et puis du coup les gens ils avaient un essai rara de se mettre à dire c'est bien plutôt que de partir au bataille mâche d'accord venir c'est d'état d'ikim les gens ils disent d'été l'îme il est et je suis raché rime au lieu de parler au lieu de partir écouter un chien de halacha et oui c'était plus important de partir de partir de sur de l'arrivée enfin des crises ont dit à l'heure du cours au bata midrash interdiction de lire pendant shabbat dans ces livres d'accord donc c'est ça les livres que tu as pas le redire pendant shabbat qui sont des écrits kadosh ça pourrait être des livres de théélim des livres de shirashirim les livres de michelet de kohélette tout ça c'est l'écouté les barres amis ont dit tu as pas le droit de les lire à l'heure du bataille malgré tout à l'heure de les sauver mais même mieux que ça une marque le quête est ce que les livres traduits dans les autres langues est ce qu'on avait le droit de traduire la torah dans les autres langues une grande marque le quête qui se trouve dans les guillemets là à bachman qui pensent qu'on n'a pas le droit de traduire et de les étudier non plus même sauf s'ils sont en traduit en grec c'est une à l'art particulière on arrivera un jour à miguel on expliquera mieux mais en tout cas des lires à des livres de torah des livres de du roumage le roumage au nidim traduit en français c'était interdit après je bague par benjamin gamelier et la michelin vient me dire sache que malgré tout si quelqu'un il a traduit un livre même selon benjamin gamelier que tu as pas le droit de dire dedans malgré tout le livre est une douche à si tu en si tu veux t'en débarrasser tu dois nécessairement l'enterrer et de ce fait tu as même le droit de le sauver ok d'avoir l'ordre de le sauver c'est ça ce qui nous a dit va faire piche et tu viendras la chante ou l'inglisa donc même s'ils sont écrits dans toutes les autres lents dans n'importe quelle autre langue et bien t'es une église à il faut les enterrer lorsque tu finis de si tu veux les supprimer on m'y paye main quand une belle et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de lire dedans maintenant revient sur les les écrits l'ectuvim que les agéographes que tu as pas le droit de l'eau dedans de quoi pourquoi ils pennaient bitoul betta midrash de peur que les gens vont arrêter d'aller au betta midrash pour écouter le cours de l'achat et puis après la suite l'amitié on a déjà fait aller on l'a relié on traduit vite fait mais c'est l'inti que c'est fermé c'est fait on a le droit de sauver l'étui du livre avec le livre aussi qu'à filet n'est une étude et filet n'avait qu'une filet n'a pas le pichet et j'ai battu un mode même s'il y a dedans de l'argent qui est dedans les rames et les notables et dans quel lieu tu devrais les sortir les maveillages dans un mavoi qui n'est pas le foulage qui n'est pas perforé mais c'est à dire en fait on parle d'un mavoi qui a un mérité d'un seul côté mais pas de l'autre côté ben betta en mer à flèche ben betta midi même s'il n'y a aucun écrit des deux côtés tu as le droit de le sortir dans ce dans ce mavoi c'est dans le dans cet impasse d'accord qui a de toute façon trois murs mais qu'au quatrième mur est complètement ouvert malgré tout pour les chiffres et kadosh t'as le droit de le sortir de l'eau et c'est tout pour aujourd'hui c'est une journée pleine à ça raconte où c'est là